J'ai appris le monocircle, c'est quand j'étais à l'école. J'ai vu pour la première fois les monocircles, c'était dans des émissions. Ça se passe souvent au Canal Plus, donc c'est à travers des trucs comme ça que j'ai découvert le cirque. Vous voyez, maintenant là, ça me plaisait beaucoup de voir le cirque, les spectacles de cirque. Un jour à Conakry, j'ai eu un petit vélo quand je quittais à l'école. En ce moment, je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter et maintenant, je plaidais à un moment de me donner un peu d'argent pour compléter. C'est comme ça que j'ai acheté le vélo, parce que c'est sous ça que je partais à l'école. C'était devenu pour moi, mais moins de déplacements. quand je veux me rendre à un point B, à un point C, j'emprunte mon petit vélo pour aller même au marché, chez mes amis, à l'école, à la révision. C'est comme ça que j'ai pu améliorer mon travail. Dans cette activité, la difficulté que j'ai eu vécue, c'est quand surtout on est blessé, et vous avez vu même que ce n'est pas facile. J'ai même fait des ratures là-bas, des accidents qui voulaient m'arriver, mais avec la maîtrise et un peu de professionnalisme, j'ai pu régler ça en temps. Il y a des blessures qui viennent deux fois sur chaîne, là c'est incontrôlable, puis ça vient comme ça. Tu te blesses ou à la répétition tu as des fractures, et même au niveau des oeufs, si tu es blessé comme ça, il n'y a pas quelque part où tu vas aller te soigner, si tu ne payes pas l'argent pour toi-même ou la famille te dépense. Sinon, le directeur du centre te donne un peu de sous, s'il y en a, s'il n'a pas. Donc ce n'est pas facile, et puis là je n'ai pas de matériel, tout ça. Je n'ai pas du vélo aussi, mon vélo ça se casse, il faut que j'arrange, vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est l'avantage que j'ai eu dans ce métier de cirque. Déjà, je suis fier de moi aujourd'hui. J'ai été premier dans une compétition, dans une compétition régionale à Cancan, appelée Cancan, un incroyable talent. J'ai fait des voyages, je suis parti au Sénégal, au Mali, au Nigeria, au Ghana, un peu ça. Et puis j'ai vécu beaucoup de spectacles avec les amis, avec moi, mes collègues de travail. Donc j'ai eu aussi, ça m'aidait aussi à beaucoup dépenser sur mes besoins que je veux. C'est bien sûr qu'on est ici, on dit souvent, si on est en Guinée ici, que le travail n'aboutit pas beaucoup. Peut-être souvent c'est ça. Sinon, quand on a des contrats comme ça, c'est pire quand même. Dans les contrats, tu peux mieux survivre. Mais s'il n'y a pas de contrat, c'est un peu difficile de vivre dans le cirque. Parce que c'est un métier, après la répétition, tu es fatigué, épuisé, tu as faim, tu veux manger. Et là, comment faire ? Et surtout si tu ne vis pas avec la famille aussi, c'est un peu difficile. Au départ, la famille ne voulait pas que je fasse le cirque. J'étais obligé à étudier, aller à l'école, faire les petits commerces de ma maman. Parce que ma maman, elle est commerçante. Donc, on ne me permettait pas beaucoup de sortir hors de la courbe, aller jouer avec les amis. Mais, autant que j'effectue les voyages pour les spectacles ailleurs, c'est bien ça. J'ai demandé, j'ai plaidé beaucoup ma maman pour qu'elle me laisse travailler mon métier de cirque. Parce que là, je me sens libre de la naissance. C'est parti. Dans cette activité, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'amour des amis dans le travail qui m'a beaucoup pris, car ici on est solidaire, il y a la cohérence, il y a l'entente, en fait ça fait une famille. Au plan spectacle, il y a beaucoup de trucs que j'ai vus depuis 5 minutes. Il y a beaucoup de trucs que j'ai vus, que je ne veux pas oublier, ça va toujours rester dans mon cœur. Donc ce que j'ai vus dans le ciel, ce que je ne vais jamais oublier, c'est le théâtre. Le théâtre, genre tu es là comme ça, tu dois faire un message, tu dois passer un message, là tu n'es pas obligé de parler sur chaîne, dire là je suis comme ça, je suis comme ça. Donc avec des émotions, de la clonerie, tu peux vite fait te connecter avec les gens. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Bon, l'appel que je vais lancer, c'est de nous aider à avoir des matériels, et venir en aide pour le centre, parce que là on est en sentier ici, au stade. On nous a dit que notre centre va être renouvelé ou quoi, je ne sais pas. Donc on plaide le gouvernement de nous laisser le centre, parce que c'est ici qu'on a grandi, c'est ici que nos grands frères ont eu leurs contrats, nos petits, nos collègues du travail. Donc c'est de nous aider à avoir des contrats, et c'est ça quoi. Oh !